Salut à toutes et à tous, ici Blast et j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça va super. On se retrouve aujourd'hui sur Anon9 Awakening, le nouveau gros jeu de Bandai Namco. Édité par Bandai Namco, développé par le studio Reflector, il me semble. Ça vient de sortir, c'est sorti ce matin. Dialogue narratif, dialogue narratif et combat. On va mettre dialogue narratif, ça suffira je pense. Arrière-plan des sous-titres, oui. Taille des sous-titres, moyenne toujours, parce que je suis bigleux. Bref, l'angle audio j'ai mis en français, c'est le jeu m'a été offert par AMD. J'ai acheté la RX 7700 il y a quelques semaines. Et du coup, ce jeu était dans les jeux offerts. Et il vient de sortir aujourd'hui, donc je peux y jouer à la sortie du coup. Forcer l'audio en mono. Non, passe de toute façon, je suis au casque là. Reconfigurer les commandes personnalisables. Caméra, la caméra, celui-là, direction du joueur. Pourquoi pas ? Luminosité, contraste, tonique, mon écran est calibré. On va laisser comme ça. Un online awakening inclut une fonction de sauvegarde automatique. Ok, ça c'est très bien. Aller avant de jouer, ouais, si vous voulez. Bref, c'est pas bien grave. Ce jeu est une oeuvre fantastique, bien inspirée d'un monde réel. Bon, il y a toute la suite logique des 56 contrats de les machins à accepter. Blablabla, blablabla, j'accepte. Voilà, par contre, moi je vais dans les paramètres. Et je vais regarder un truc, c'est... Ouais, alors... Ok, si tu veux... Qualité de l'upscaling. Alors, le raytracing, il va se faire foutre. On va voir si on peut y jouer en 60 stables, j'imagine que oui. Flou de mouvement. Non. Parfait, désactivé. Les graphismes, on l'a quoi ? Élevé, épique. Et personnalisé. Bah les amis, on va laisser en élevé, vu que le jeu préconise de jouer en élevé. Voilà. Plein écran, fenêtre... Non, plein écran. Ah non. Non, si je mets ça, ça ne me met pas l'ultra-wide particulier. Bref. Au niveau des volumes, vous le savez. Moi, j'aime bien mettre les musiques un peu en premier plan. Je fais un peu ça dans tous les jeux. Donc, je baisse souvent les dialogues et les effets sonores. Ok, il y a quand même pas mal d'options. En accessibilité aussi, on a pas mal de petites choses. Voilà. Bon, on va laisser le jeu en élevé, vu que le jeu préconise élevé. Après, voilà. Qualité de l'upscaling. Choisissez la qualité d'amélioration de l'image et de réduction des artefacts en fonction de la résolution native de l'écran avec la technologie GT. Super résolution. FSR 2.2. Qualité de pscaling optimale. Favorise un équilibre de la performance. Performance et Ultra x3. Ouais, bon, on va mettre qualité. C'est bien comme ça. On va voir ce que ça donne. De toute façon, c'est ce qu'il préconisait en termes de... Alors, moi, j'aime pas jouer dans des difficultés élevées parce que ça m'emmerde, en fait. Donc, il y a mode histoire explorer l'univers et vivre l'histoire d'Awakening avec des défis de combat et de furtivité réduit au maximum. Idéal pour les joueurs qui souhaitent profiter de l'histoire tout en relevant des défis modérés. J'ai pas envie de relever des défis avant d'aller au travail. Le travail, c'est déjà un défi en soi. Donc, quand je joue, j'aime m'amuser. À l'aube des temps, tout n'était qu'immuable unité. Mais dans un brusque éclair. Ainsi, naquirent les cycles. La rotation de la Terre, le défilement des saisons. Naissance et mort, encore et encore. Mais la vie aspire à la transcendance. Alors, l'humanité s'éleva. Nous évoluâmes sans relâche, érigeant quantité de civilisations, atteignant des sommets dont nul n'oserait rêver aujourd'hui. Mais en amassant une telle puissance, ces civilisations semèrent les graines de leur propre destruction. Chacune d'entre elles finit réduite en poussière, permettant assis à la suivante de s'élever à sa place. Naissance et mort, encore et encore. Le peuple Saïd, civilisation depuis longtemps disparue. Prédit sa propre chute, et quoique conscients que rien ne pourrait l'empêcher, ils cherchèrent à briser les cycles. Parmi eux, neuf élus se virent offrir une protection contre la mort, afin de transmettre l'héritage Saïd. L'héberger d'une nouvelle humanité. Mais rien n'est jamais aussi simple. Les cycles perdurèrent, de même que les neuf inconnus qui ne cessèrent de s'y opposer. Et une fois de plus, la route. Sous-titrage ST' 502 Et un certaine échec pour vauté faire notre filiste tu fais notre boutique. Descanny 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 Prétit Prétit En rookie Physique Petit Est-ce que je vais devoir faire des petits ajustements ? Ah non. Ah c'était la cinématique qui tournait en 3 FPS là. Ah le jeu ça a l'air d'aller. C'est propre quand même. J'ai vu qu'il n'y avait pas le FSR 3. Ils ont mis le FSR 2.2. Pour un jeu qui sort en 2024 c'est dommage qu'il n'y ait pas le FSR 3 mais bon. C'est pas grave tant que le jeu est propre. Tant que ça tourne bien c'est tout ce qui compte. Pour le reste. En plus vous voyez il y a la prise en charge de l'Ultra Wide. Donc ça fait quand même très plaisir. Et pour ma config. Les gens qui demanderaient sur quel config je fais tourner le jeu. Sachez que c'est un i5-13400F. Avec 32Go de RAM en DDR4 à 3200MHz. Et une RX 7700 XT. Et le jeu est sur un SSD Crucial P3. Voilà donc. Pour information. Bah ouais. C'est bizarre d'être passé en 16-9. Là ça fait un peu. Un peu cracra. C'est bizarre. Parfait. C'est parti. Alors, dis-moi, est-ce que cet endroit te convient ? Allez, viens là. Réka, je peux... Quelles étaient mes instructions exactes ? Reste à la maison. Ça me paraît pourtant simple, tu ne crois pas, Aruna ? Au niveau des visages, j'ai l'impression que par rapport au trailer qu'on a pu voir et tout, il y a un peu... Ouais, je ne sais pas, la cinématique était crado, en fait. Par contre, le jeu en lui-même, vraiment, très très beau. C'est très propre. C'est rare, habituellement, les cinématiques sont plus belles que le jeu, mais là, c'est l'inverse. C'est même plus que sérieux. C'est dangereux. Réka, vous avez toujours été là pour moi. Je veux vous rendre l'appareil. Ce n'est pas la nature de notre lien, mon enfant. Vous voulez bien me dire au moins ce qu'on fait ici ? Alors, pour le type de jeu que c'est, j'en sais pas grand-chose, en fait. J'ai juste vu un trailer qui est passé sur l'Instagram de Bandai Namco. Je crois que c'est un jeu un peu typé action-aventure, mais je ne me suis pas trop renseigné. J'ai juste vu qu'AMD me l'avait offert, donc pouvoir faire un jeu gratuit qui vient de sortir, ça fait toujours plaisir. Moi, je brite toujours les jeux en 60, donc là, il est en 60. Ça m'a l'air d'être correct. C'est... Plutôt joli, hein, le ciel et tout. Je sais pas du tout avec quel jeu ils ont fait le moteur. Avec quel moteur ils ont fait le jeu ? Je crois que c'est Unreal. Il me semble que le jeu a été fait sous Unreal. Si je ne me trompe pas, il y avait le logo. Ouais, les cinématiques, elles font tâche, en vrai. Je trouve, hein, pour le moment, en tout cas... Voilà, là, c'est beaucoup plus propre comme ça, quoi. Enfin, je comprends pas pourquoi ils ont mis des cinématiques, il est passé en 16-9 comme ça, à tout élargi, bizarre. Bon, bref, c'est pas grave, hein. Peut-être comme je te l'ai appris. Le sens-tu ? Oui. Ton spectre représente ton essence profonde. C'est une passerelle entre ce monde et l'autre. Le revers ? Oui. Ton spectre va puiser l'âme directement dans le revers. Pour le moment, ça me fait énormément penser à Duby. Je ne vous mens pas, mais ça me fait énormément penser à Duby. Peux-tu escalader cette falaise ? J'ai passé toute mon enfance à grimper. Et vous ? Bien sûr. Il y a bien des choses que tu ignores à mon sujet. Notre destination se trouve au-delà de cette formation rocheuse. Qu'est-ce que vous comptez faire quand vous aurez rattrapé Vincent ? Cela ne dépend que de Vincent. J'aimerais en savoir un peu plus sur les personnages et tout, parce que là... Le jeu, il m'a mis dans son truc direct, il me fout dans son gameplay, il ne m'explique rien du tout. Ça va que la prise en main, elle est super simple et que du coup... Je ne connais personne d'aussi vieux que vous. On est direct dans le machin, mais... Mais tu devrais sans doute faire la connaissance d'autres... J'espère qu'on va en savoir un peu plus sur les histoires et tout. On les bousille, c'est tout. Le jeu est très joli par contre. En tout cas, en termes de direction artistique, c'est vraiment... C'est vraiment propre. Les animations et tout, c'est un peu moins ça quand même. Mais je trouve en termes de décor et de visuel, on est sur quelque chose de très propre. D'accord. Comment ça, il y a une attaque légère. C'est tout ? Ah, je mets juste des coups de pain comme ça ? Ok, d'accord. Ah, ça fait crac crac quand ça passe en 16-9 comme ça. Une attaque lourde. Ok, jusque-là, rien de compliqué. A voir ce que donneraient les combats par la suite. Ça m'a l'air un peu typé action RPG. Plutôt sympathique. Et pour le moment, je suis très content qu'AMD me l'ait offert. Le jeu ne me hypait pas plus que ça. Ce n'est pas un jeu que j'attendais particulièrement. Donc, ça me permet de le découvrir en fait. Parce que je pense que je ne l'aurais pas forcément acheté de mon côté en fait. Alors que là, en ayant AMD qui me l'offre, ça me donne envie de tester le jeu, de l'essayer, de le faire. Et puis ça vous montre aussi un peu à quoi ça ressemble. Parce que avec toutes les sorties d'octobre, je ne suis pas sûr que ce soit un jeu qui va vraiment... Qui va vraiment se démarquer plus que ça, quoi. Si l'icône apparaît au-dessus d'un ascendant, c'est qu'il a remarqué quelque chose d'étrange. Si l'icône, œil apparaît, c'est que vous êtes dans son champ de vision. Ouais, comme dans tous les jeux, quoi. Et ta mère aussi, tiens. Voilà, c'est tout. Et c'est pas mal, les lumières, les éclairages et tout, c'est bien géré quand même. Et le FSR est très propre là pour le coup, il fait vraiment bien le travail. Parce que des fois, il y a des upscalers qui font un peu de flou ou quoi. Alors que là, c'est super clean. Appuie, bref, pour pousser un ennemi. Je ne peux pas avancer plus. Oh, purée, mais je... Ok, ça... Prenez son petit temps. Il ne me semble pas que ce soit un... Je ne pense pas que ce soit un triple A. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Fixez tout ce qu'on ne pourra pas emporter. Et Abel, je vais te les balader pour en place. On va pouvoir s'occuper de ces deux-là. On devra dégager tout ça après. Il ne faudra pas qu'on creuse au mauvais endroit. On devra dégager tout ça, Katie. On apprend à reconnaître les opportunités. Ce serait pas mal que se salisse les mains pour une fois. Certains pour prendre l'avantage. Et la... C'est moi ou la touche, elle marche quand elle veut quoi ? C'est moi ou la touche. Et voilà. Je ne sais pas. C'est moi ou la touche. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais comment tu lookais ? Ils ont l'air proches. Mais... Je ne les vois pas. Mais... Je ne sais pas... Je ne sais pas... Autant de... C'est moi. Descratement. Pour mettre à terre un ennemi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dépasse les limites de ton esprit et sonde le revers. Ok Ouais Bah sur le papier Les idées de gameplay ont l'air intéressantes Mais Au final ça fait juste Action RPG un peu classique en fait Bon c'est pas mal en soi Je s'attends de voir ce que ça va donner J'aime bien le fait que ce soit un peu moins dirigiste Qu'un jeu Ubisoft par exemple Par là ? Ouais c'est ça Ah voilà par là C'est les éclairages qui sont très propres par contre je trouve Puis le jeu tourne plutôt bien mine de rien Ah ouais non mais Le jeu a pas du tout Mais pas du tout adapté ses cinématiques en fait Oh et puis tant pis on va mettre des coups de poing Oh shit Extract Ça veut dire quoi ça ? Je peux récupérer un objet ? Non même pas Soit Bah vraiment il faut une mise à jour pour adapter les cinématiques Au 21 neuvième Parce que là c'est Ça fait cracra Il y a rien que nous deux je vous jure On est perdus En quête d'un abri contre la tempête Ouais et moi suis Arrêtez Ne bouge pas Abouna Je vais les tuer Vite Il ne restera pas Il ne restera pas Il ne restera pas Ces espèces de traits bleus autour des ennemis Ça fait vraiment cracra Genre Juste la barre de vie ça suffisait Vraiment Il ne sert à rien d'ajouter des effets comme ça Enfin je trouve Je regarde un peu les décors Parce que le jeu m'a l'air quand même très très propre Mine de rien en termes de visuel Et de direction artistique C'est quand même plutôt joli Mais c'est seulement temporaire Hein Réka C'est déjà arrivé que quelqu'un ne puisse pas rejoindre son corps Tout dépend du savoir-faire du passeur Lorsqu'un spectre perd le lien avec son corps Il devient perdu Dans ce cas on parle d'errants Le revers on l'est jauché Des errants Ils sont dangereux Plus un errant passe de temps dans le revers Plus il perd le contact avec l'humain qu'il a été Au final Il ne reste plus qu'un désir aveugle De trouver un corps à agir C'est Réka Qu'est-ce que c'est ? Une anomalie du revers Ses poches de savoir sont piégées dans le revers superficiel Elles t'enseigneront des capacités Elles s'avéreront essentielles pour ton évolution en tant que questor D'accord C'est ici que vous pouvez dépenser les points de Gnose obtenus pour apprendre de nouvelles capacités Ouvrez la branche Pouvoir au bon brique avec A Ok je vois C'est vraiment très 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 classique Genre J'espère que le jeu va un peu plus loin que ça entre guillemets Parce que Là en termes de structure Et de jeu c'est Même en termes d'histoire c'est vraiment pas C'est pas du neuf entre guillemets C'est C'est vraiment le jeu n'a rien de Bon c'est que le début A voir par la suite ce que ça peut donner et tout Mais là en termes de C'est vraiment Ça ajoute pas vraiment sa pierre à l'édifice entre guillemets quoi Même si le jeu est très joli et que Et que ça peut être sympa en termes de combat Par rapport à toutes les sorties C'est vraiment un truc qui peut vite passer à la trappe Parce que j'ai pas l'impression que ça se démarque réellement quoi Je vais pas risquer la vie de mes gars pour ces saletés de reliques Ces reliques pourraient conduire à la prochaine grande innovation de matos Alors soit tu les charges Soit tu restes et tu seras enterré avec Toutes les caisses seront chargées dans le camion d'ici une heure Je te fais confiance Il va falloir contourner cette barrière Ou la franchir Bonne idée Tu peux peut-être convaincre cet homme de nous aider A voir Attendez Je vais t'apprendre à passer Trouve ta cible Comprends que l'espace qui vous sépare n'est qu'une illusion Concentre-toi Et franchis l'espace Appuyez sur X Lorsque vous passez un ennemi Attaquez un autre ascendant ou un objet A surveillance Ah Là j'aime beaucoup cette idée Passer dans un ennemi Consomme un jeton de passage Le jeton de passage se recharge Lorsque Haruna attaque des ascendants Et les élimine Ou les met à terre En passant dans un ennemi Haruna peut le contrôler tant qu'elle a de l'énergie Ah ça j'aime beaucoup l'idée Là j'aime bien l'idée Là vous voyez L'idée de passer d'un ennemi à l'autre Pour ce genre de choses C'est pas mal Ça me fait penser À The Third Birthday Sur la PSP Je sais pas si vous voyez du jeu Dans lequel je parle Mais on pouvait aller Dans les corps De certains militaires Un peu comme ça Dans l'esprit des militaires Pour attaquer D'autres ennemis Ça c'est une feature de gameplay Assez intéressante Des générations futures Je vais t'apprendre à les trouver Essaye de sonder le revers Je vois des fragments d'âmes Qui flottent Suivez-les Ils te mèneront à la gravure Il existe de sorte de gravure Les premières sont représentées Par le symbole saïne Des trois corps Elles permettent D'extraire davantage d'âmes Du revers Les deuxièmes symbolisent L'arbre de vie Elles accroissent Notre force de vie Si j'étais toi Je garderai un oeil Sur les deux centres Ok je vois Il y en a d'autres Non Et du coup Après faut aller par où Aruna Souviens-toi du passage Serre-temps Pour prendre l'avantage X pour Mais pour passer quoi Mais de quoi il parle Mais de quoi il parle Ça vous voyez J'aime bien La feature Où on peut Passer dans Dans les ennemis Et tout J'aime bien Il y a des trucs Là à récupérer Oui Oui Mais j'aimerais bien Savoir où je dois Ah voilà On avance On par là Il n'y a rien Bah j'ai appuyé sur lui Ah mais c'est parce que j'ai pas encore atteint Les veilles on va dire Nous approchons du nitkep Il va falloir être silencieuse Je n'ai plus faire un bruit Mais si je fais du bruit J'en ai rien à foutre Tiens crève Toi aussi Et puis voilà Il y a des trucs à récupérer là-dedans Même pas spécialement en fait Ah si Oui Qu'est-ce qu'il se fait ? Ah j'aurais presque pu le mettre à terre J'attends mon costume d'Halloween Je suis en Cell Reservoir Demain Et je vais me Si vous connaissez le manga Je vais me déguiser en Lloyd de Spy Family Je suis un gros fan de Spy Family Ah oui Ah il s'est fait du bas Ah il commence à y avoir beaucoup de vent Enfin la tempête Ah j'ai sondé le revers Oh non Tu pourras voir si tu sens le revers Voilà tu m'as trouvé Ne me perds pas de vue Bon j'imagine que ça sert un peu à rien d'attaquer ou quoi que ce soit Évidemment ce sera juste une découverte du jeu Je pense la vidéo On va faire une vidéo d'une heure Une heure et demie Surtout que vous puissiez découvrir le jeu Après on va pas faire de Evidemment moi de toute façon Je fais pas vraiment de let's play ou quoi sur la chaîne Donc vous allez pas retrouver ce genre de choses en tout cas Mais Vraiment pour vous montrer un peu A quoi ressemble le jeu quoi tout simplement Vous êtes là pour vous faire péter des culs Et puis c'est tout bon Allez hop Bah on fait de notre mieux On fait de notre mieux A la base vous voyez pour Halloween J'en parle Petit appareil de quelque chose Je voulais me faire un Un costume Genshin Impact Mais j'ai vu le prix Des costumes Genshin Impact J'ai dit Oulala on va redescendre d'un cran là Aïe 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 Ça pique sévère C'est C'est Les costumes Les costumes de personnages de Genshin Impact C'est Une sacrée somme les gars J'hésiterai 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 entre Neville et Venti Quel que soit le perso De toute façon C'est C'est une somme pas permis Donc bon J'ai aller hop A prendre un costume A prendre un costume moins cher Quand même Ça tourne très bien En tout cas On sent Alors je sais pas Comment ça tourne Sur les configurations Nvidia De toute façon Mais en tout cas Le jeu a été Optimisé pour AMD Et là Sur la 7700 XT Ça tourne Très très bien Cette tempête A tout détruit Et pourtant Tu l'as traversé Et même silhouette à capuche Ce que cherche Vincent C'est un rapport Avec Il est temps De te souvenir Que tu n'es là Que pour m'accompagner Mais regarde Plus de questions Bah si En fait Je voudrais bien Des réponses Juste par envie Envie personnelle De tous De tous Ces igouillets Regarde Tu vas Mon fou C'est quoi C'est quoi cet endroit Un lieu maudit Tu vas devoir Tu vas devoir rester ici Mais je Tu avais promis De suivre mes instructions Tu te rappelles ce que je t'ai dit Quand je t'ai donné ceci Ignore-les Tu te souviens Euh Vous m'avez dit que c'était un symbole Pour la famille Pour la famille C'est ce que je t'ai dit Nous sommes Les ascendants Tu as gagné Et tu as une armée Tous ces gadgets Et tout un monde de Questor A tes ordres Mais il t'en faut plus Il a fallu que tu viennes Et pourquoi Un peu plus de puissance Vous pensez que c'est ce que je veux De la puissance Vous devriez le comprendre Plus que tout autre Tout ça dépasse de très loin La puissance Ce que tu as vu t'a changé Vincent Je le vois dans ton regard Ça m'a ouvert les yeux Tu étais de loin le plus intelligent Et pourtant tu ne comprends rien Je comprends bien plus Que ce que vous croyez Le cycle a recommencé Notre monde Se meurt Un tourment propre A déchirer le tissu même De l'existence Il y a une autre voie Vincent Une voie qui échoue Depuis des siècles Combien de temps encore Devrons-nous supporter La vanité des neufs Je sais que vous me comprenez Désolé J'ai bougé mon siège Ça a dû faire un peu de bruit Avec le micro Je sais qui vous êtes Tu sais donc pourquoi Je suis là Bien sûr Je savais quoi faire Pour vous amener jusqu'à moi Tiens La manière douce C'est une option Sinon Tout ce potentiel gâché Mais après tout A Siv à la marche du monde J'imagine Bon, très bien Siv à la marche du monde Siv à la marche du monde Léca ! Léca ! Part. Alors je veux bien que ce soit un double A, mais je trouve quand même que les cinématiques et les animations sont aux fraises. Techniquement, c'est vraiment pas ça. C'est... ouais. Ça fait vraiment à l'ancienne. C'est pas très propre, je trouve, sur certains aspects. La technique est pas exceptionnelle, quoi. Tu poses vraiment beaucoup de questions, toi, hein ? Sur les ascendants. On dit que Vincent Victor serait en ville. Ah, vraiment ? Et est-ce qu'on dit aussi que c'est mon boulot d'empêcher les petits fouineurs dans ton genre de le harceler ? Il y a un problème. Bah, ça dépend. Un gars comme toi... pas très discret... À ce stade, autant t'écrire intermédiaire sur le fond... Pour qui est-ce que tu bosses ? Ils bossent pour moi. Et qui c'est, ce mois, je te prie ? Je t'ai posé une question. Tu sais pas à qui t'as affaire, je crois. Mais allez, pan pan, cul cul et c'est fini. On a fait le premier chapitre, du coup, de ce que j'ai vu. C'est pas une bonne idée. Ils sont très dangereux. Quand j'ai accepté de bosser pour toi, c'était en échange de Vincent Victor. C'était notre accord. La vengeance, c'est pas un accord. Regarde, Dor. La tension est palpable. Avis. Où est Vincent ? Dans un village en pleine jungle. Bien. Comment je peux m'y rendre ? Les ascendants se font transporter par les pêcheurs du coin. Va voir Takur sur les quais. Il pourra t'emmener. Et pour le bon prix, peut-être qu'il saura tenir sa langue. Et comment je le reconnais, ce Takur ? Par ailleurs, du coup, j'ai terminé Silent Hill 2 Remake. Je vous fais un petit feedback. Il m'a fallu 14 heures pour finir le jeu. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Tout l'aspect mise en scène, scénario, ambiance, sound design. Et visuel, parce que visuellement, le jeu, il était bluffant. Visuellement et techniquement, le Silent Hill 2, c'était assez bluffant. On va pas se mentir. Le jeu, je le faisais tourner en ultra. C'était d'une beauté à tomber. Bref. À ce niveau-là, il n'y avait pas de soucis. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. Il y avait beaucoup de longueurs. Des énigmes qui étaient beaucoup trop longues. Des passages qui étaient trop longues. Des zones qui étaient trop grandes. Voilà. Globalement, j'ai trouvé quand même que le Silent Hill 2 remake avait pas mal de longueur. Et je trouve qu'il y avait un aspect survival un peu trop présent. Le côté vraiment battre des monstres et tout. Des fois, c'était un peu trop quoi. Un peu trop à mon goût pour ce type de jeu, je trouve. Ils ont voulu renforcer un peu. Ça a un côté Resident Evil un peu trop présent, je trouve. Par rapport à ce qui est censé être Silent Hill, en fait. Mais bref, c'est pas grave. C'était quand même très cool. Le remake était quand même très travaillé. Et c'était quand même très plaisant. Ok, je veux bien. Mais il est où ? L'Iké, c'est où ? Il n'y a pas un point de repère ? J'ai peut-être... Non, ça c'est pour sonder. Il n'y a pas une carte ? Ah, on peut sauvegarder, tiens. Cool. Ouais. Il ne me semble pas avoir joué que 4 minutes 43. Mais soit. Et pour devenir invisible. Ok, on va aller jusqu'au ok, je pense. Et puis après, on s'arrêtera pour la découverte. Je devrais pouvoir ouvrir cette porte, maintenant. C'est fini. Bien. Depuis combien de temps ces ascendants sont ici ? Ils remballent. Les rues sont vides par ici. Je pense que je vais devoir combattre des gens ici, aussi. Non, même pas. Si je suis invisible, je peux passer. En vrai, c'est plutôt pratique. Feature intéressante. J'aime bien les features. Il y a 2-3 features de gameplay que je trouve intéressantes. Le côté aller dans les ennemis des gens, devenir invisibles. Pourquoi pas ? Il y a de l'idée. Il y a de l'idée. A voir comment ça va être exploité par la suite. Mais sur le papier, c'est sympa en termes de features de gameplay. Il y a l'air d'avoir un petit fond scénaristique qui peut... En fonction de comment ça va être développé par la suite, ça peut être intéressant. Je pense. Après, ça ne m'a pas l'air non plus d'être... Ce n'est pas exceptionnel. Ça fait très jeu Ubisoft. Il y a un côté très à l'ancienne. Ça ne m'a pas l'air très original dans le fond en plus. Voilà. Il y a juste vraiment une DA sympa. Il y a une patte en fait. Vraiment. Et puis il y a 2-3 features de gameplay qui peuvent être intéressantes sur la suite. Si c'est bien développé. Je suis content de ne pas avoir eu à acheter le jeu personnellement pour le coup. Oui, c'est ce que je fais. Je suis en train d'appuyer sur le bouton là. Bref. Par contre, le jeu est très très beau. On ne va pas se mentir. Il y a vraiment une direction artistique. Il y a vraiment une direction artistique qui est pas mal du tout. Après, techniquement, c'est quand même un peu aux fraises. On ne va pas se mentir. Mais saute, putain. Mais merde. Je voulais essayer de la joie furtive, devenir invisible et tout. Mais le jeu te force quand même à faire les combats. Vu que la technique est aux fraises. Ah bah super, merci. Je te tue. Je cherche une jeune femme avec des bracelets au poignet. Je te conseille de tout nous dire avant qu'on en prône cette porte. Les ascendants sont plutôt bruyants. Pour une société secrète. Par là. Ça, ça veut dire que ça va péter. Ouais, c'est... Voilà, c'était sûr et certain. Je vais la sentir passer, celle-là. Attention, c'est peut-être dangereux. Il reste plus que nous deux, Quester. Mais je vois... C'est espèce de filament bleu dégueulasse autour des ennemis, là. Je veux bien l'idée, sonder les esprits et tout, mais... Mais voilà, c'est... Quelle ligne Winner... Et voilà comme ça personne ne me voit. Problème réglé. Fermé. Ah la porte là. Bon ça va c'est assez linéaire. Il y a juste à avancer tout droit. C'est quoi ? Super, tes armes. Mon bouclier et le briques devraient compenser. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On verra ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Putain. Ah ouais je suis content de ne pas avoir mis en difficile. Ah ah ah. Ah ça va ça. Ah ouais c'est fait ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais pas vous mentir mais je me faisais beaucoup plus kiffer sur ma session matinale de Genshin Impact. Ou même je me faisais beaucoup plus kiffer sur le remake de Silent Hill 2. Ou même sur Warhammer en fait. Là vraiment je trouve... Bah c'est... Bah je me fais pas spécialement kiffer. Je... Je suis tombé là. Je sais même pas ou... Ouais. Je sais pas. Le gameplay me fait pas kiffer plus que ça. C'est... C'est pas déconnant hein. C'est pas mauvais en soi mais... C'est pas spécifiquement intéressant non plus je trouve sur le papier. C'est bien sans plus en fait. Vraiment c'est... Je l'aurais pas payé plein pot à la sortie en tout cas le jeu. C'est pas... Autant Space Marine 2 je l'ai acheté. Je trouve le jeu vraiment cool et tout. Autant là j'aurais pas acheté le jeu Day One. Euh... Je l'aurais sans doute même pas fait si on me l'avait pas offert en fait. Là je vais le faire hein. Un petit jeu offert comme ça c'est quand même sympa. Et le jeu est... Quand même coolost. Vous voyez. Mais... J'y prends pas un gros plaisir de fou quoi. Genre... En tout cas pour le moment quoi. On peut pas vraiment juger euh... A la première heure de jeu quoi mais... Bon j'ai essayé de pas me faire repérer et ça marche pas. Donc même l'IA est au fraise. C'est génial. Enfin l'IA repère vraiment très vite mais... Ah mais ça fait vraiment... Ça fait vraiment... Très très Ubisoft à l'ancienne avec 2-3 petites features de gameplay hein. Elle est où l'autre ? Elle aura de la chance ! Et voilà la technique ! C'est où c'est à qui il faut que je parle ? C'est lui ? T'as affaire de l'autre côté ? Tu causes pas ? Moi ça me parle. Tu sais... J'ai grandi sur la terre ferme mais... J'ai toujours eu un faible pour l'eau. Mais quand j'étais plus jeune, je rêvais d'avoir une péniche. Vivre sur une rivière comme celle-là. Dans une prochaine vie qui sait. Et voilà. Une frappe fort ce soir. Il cherche une fille qui aurait fait du grabuche. Ne t'inquiète pas. Eh l'ami ! Ils ont l'air de vouloir discuter. La barrière de la langue, hélas ! On m'a dit que des fois il y avait des variations de volume, entre guillemets, dans mes... Dans mes vidéos. Donc j'espère que ça va aller au niveau du son, du micro. J'ai essayé de régler autrement sur OBS. Bienvenue. Bienvenue. Eh ! Mais arrêtez ! Qu'est-ce que vous faites ? On met la gomme, capitaine. Je préfère vous payer que vous tuez. Ils m'ont traité de vieux. Ou t'as appris à tirer comme ça ? C'est pas ma première fusillade. Tout ça ! Mais arrêtez ! Je sais pas. Plus d'air de jolies. Du coup, c'est pas ma lumière ! En haut, les gens montent de la ville ! Navrez pour le dérangement. Alors ? Tu vas comme ça ? Ça, c'est mes affaires. Très bien. Je me disais que comme on va tous les deux s'enfoncer dans la jungle... Et tu as peur de la jungle ? Pas du tout. Je m'y sentirais plutôt comme chez moi. J'ai voyagé partout. J'ai vu des endroits que tu n'imagines même pas. Mais la jungle, c'est vraiment à part. La chaleur, l'humidité dans l'air... La douche vient, on ne suit jamais comme ça. À moins d'avoir une expérience religieuse. Aussi à l'aise sur l'eau que dans la jungle ? T'es chez toi partout ? Même quand tu n'as pas été invité ? J'avoue que je fais de mon mieux pour sublimer les lieux que je visite. J'ai remarqué que si on vénère assez un endroit, on finit toujours par y être invité. Eh bien les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur ce jeu. On va regarder la petite cinématique et on verra bien ce que ça donne. Je vais faire la suite de mon côté en espérant réussir à rentrer un peu plus dans le jeu et à apprécier un peu plus le délire. Pour le moment, c'est très classique, mais je me dis qu'il y a des petites idées ici et là et que ça peut vraiment devenir sympa par la suite. Vu qu'il y a deux ou trois petits fonds scénarios qui sont sympathiques, pourquoi pas, à voir ce que ça va donner. Enfin bref. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et nous on se dit à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.